Bonjour à toutes et tous, Madame la députée, chère Nadiaé, Monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie en France, Monsieur le Président d'Anima et de Connect, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce tuniso-française, Monsieur le Président du TABC, Monsieur le Directeur de la FIPA, Mesdames et Messieurs les partenaires et les sponsors français et tunisiens que je tiens à remercier pour nous avoir aidés à organiser cet événement, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, C'est avec un vrai plaisir, un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue ici dans les locaux de Business France à Paris pour cette cinquième édition, vous l'avez dit, des rencontres Tunisie organisées pour les entrepreneurs, pour tous les entrepreneurs, par les partenaires des deux pays. Et cette année, évidemment, ces rencontres se tiennent dans une période particulière, une période de transition et de reprise, à la fois après la crise du Covid-19, et puis toujours dans une période, évidemment, bouleversée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Et dans ce contexte, je crois plus que jamais important de pouvoir se retrouver autour d'ambitions partagées, autour d'intérêts communs, comme nous le faisons aujourd'hui. Et donc, je souhaite tout simplement que cette journée d'échange puisse permettre de présenter à la fois la situation présente du marché, mais aussi et surtout, c'est ce qui va intéresser les chefs d'entreprise, les perspectives de moyen et long terme, en privilégiant ce qui fait la marque de fabrique ici à Business France, mais aussi dans l'ensemble, je crois, des institutions partenaires de cet événement, la vision du terrain, la vision concrète du terrain si chère aux chefs d'entreprise. Parce qu'il se trouve que la France et la Tunisie ont la chance de pouvoir s'appuyer sur des relations entrepreneuriales entre ces deux pays, exceptionnellement denses et diversifiées, qui ont été fondées, évidemment, depuis de nombreuses années. Et cette confiance qui crée ce co-développement entre des centaines de PME françaises et tunisiennes, ce n'est pas une confiance tombée du ciel. Évidemment, elle est le fruit d'une proximité, de proximité au pluriel, première proximité géographique, bien sûr, linguistique, évidemment, historique, bien sûr, aussi, et puis cette qualité entre les relations humaines que nous entretenons, qui sont des bases solides pour cette relation. Et je suis persuadé que ces journées que nous sommes en train de lancer ce matin vont encore être très utiles pour consolider, justement, ces liens existants et pouvoir développer de nouveaux projets entrepreneuriaux. Nous avons 1 400 implantations françaises en Tunisie, 3,8 milliards d'exportations vers le marché tunisien. C'est dire si nos relations sont fortes et portées par beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et vous le savez, à Business France, notre cœur de cible, les entreprises que nous accompagnons en priorité, sont les PME. Et donc, évidemment, le marché tunisien est très important pour beaucoup d'entre elles. Et donc, nous sommes extrêmement concentrés sur cet objectif-là. Parce que Business France, notre agence, les accompagne en Tunisie et sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, en proposant ce que nous appelons un parcours Team France Export, qui commence depuis nos régions en France, avec des chargés d'affaires qui sont au plus près du terrain. La Team France Export a été créée en partenariat, notamment avec les chambres de commerce et d'industrie et notre partenaire de BPI France. Je salue ces deux partenaires extrêmement structurants sur nos territoires français, pour que nous puissions ensemble diagnostiquer les besoins des patrons de PME que vous êtes, pour pouvoir mieux les projeter à l'international, et notamment sur la zone Afrique du Nord, que dirige Michel Bozat, ici présent, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Ça, ça se traduit en chiffres. 2022, plus de 300 entreprises ont été accompagnées en Tunisie. Comment ? Principalement et beaucoup par des grandes actions collectives, ce que nous appelons des grandes actions collectives, notamment dans les filières clés. On peut citer par exemple le Forum Afrique France de la transition énergétique et écologique à Tunis. 60 entreprises françaises faisaient partie de cette délégation-là. Vous l'aviez inaugurée, M. l'Ambassadeur, notamment avec la ministre de l'Environnement tunisienne, et ça a été une belle illustration de comment nos entreprises françaises, notamment nos PME, peuvent se projeter en Tunisie, sur une thématique extrêmement importante en France et en Tunisie, qui est la transition énergétique et écologique. C'était un très bon modèle du genre, ou encore, évidemment, ça n'a échappé à personne, le sommet de la francophonie de Djerba, avec une délégation de 45 PME et jeunes pousses, notamment dans un domaine là aussi extrêmement stratégique, qui est le domaine des headtech technologies de l'éducation. En 2023, on poursuit sur cette lancée-là, avec 20 opérations programmées pour accompagner là aussi les transitions de demain énergétiques, j'en ai parlé, mais aussi numériques, ou encore la montée en compétence des ressources humaines, notamment avec un programme, on va dire, à sens inverse, qui est le programme L'Export Commence en France. L'Export Commence en France, c'est quoi ? C'est faire venir des délégations d'acheteurs tunisiens sur les salons français, pour pouvoir justement faire connecter, depuis la France, cette capacité d'importation tunisienne par rapport à nos PME exportatrices françaises. C'est un programme qui marche, c'est un programme que nous voulons, évidemment, continuer à accélérer. On parle de la Tunisie, bien sûr, ce matin, mais n'oublions pas que la situation géographique de la Tunisie en fait, évidemment, un partenaire africain très pertinent pour se projeter sur certains marchés régionaux, notamment la Libye. Je rappelle que le bureau de Tunis, dirigé par Michel, couvre aussi le marché libyen, et il y a un atelier qui en parlera cet après-midi. D'autres pays sont aussi, évidemment, concernés par l'impact et l'ouverture régionale que créent l'exportation et l'implantation des entreprises françaises en Tunisie, notamment en valorisant le hub de compétences qu'elles représentent. Nous organiserons, dans ce cadre prochainement, des événements africains en Tunisie, au second semestre, d'abord pour les institutions postales, et puis pour les opérateurs électriques africains, à l'occasion notamment de la conférence FITA du TABC, sans oublier aussi le soutien au Connect Business Forum, organisé par la Connect en novembre prochain. Des événements proches extrêmement structurants et extrêmement importants, à la fois pour les relations franco-tunisiennes, mais aussi, encore une fois, sur l'enjeu régional qu'elles représentent. La Tunisie, c'est évidemment, pour nous, à Business France, une terre importante de formation pour les jeunes talents. Vous le savez, Business France, c'est l'opérateur qui met en place les volontariats internationaux en entreprise, les VIE. Il se trouve que la Tunisie a eu plus de 530 volontaires en entreprise qui ont réalisé une mission depuis 2000, au sein de filiales françaises. Et cet outil-là peut être extrêmement structurant pour développer des business en Tunisie. On a l'exemple de Decathlon. Decathlon a commencé par un VIE en Tunisie, pour pouvoir commencer à prospecter, et pouvoir commencer, évidemment, à tester son offre sur le marché tunisien. On va commencer avec un VIE qui était hébergé, d'ailleurs, dans la Chambre de commerce, et qui est aujourd'hui, évidemment, plus là, puisque, depuis, Decathlon, en Tunisie, est le leader de la filière sport en loisirs, de Tunis à Djerba. Et ça, c'est un bel exemple de comment un outil de ressources humaines, poussé par l'État français, peut accélérer les exportations et le développement commercial de nos entreprises. Decathlon en est un bon exemple. Et d'ailleurs, dans deux semaines, il y aura le sixième prix VIE Tunisie, en lien, notamment, avec les conseillers du commerce extérieur, que je remercie, j'en profite, pour leur soutien dans la prescription de ce bel outil de ressources humaines, qu'est le VIE. Enfin, je ne pouvais pas conclure sans parler d'attractivité. D'abord, parce qu'en France, nous sortons d'une grande séquence autour de l'attractivité française. Vous l'avez probablement vu, en entendant parler de Tchouz France, ce bel événement qu'il y a eu à Versailles la semaine dernière, où nous avons encore battu des records sur l'attractivité française. Nous en sommes extrêmement fiers, parce qu'une France plus attractive, c'est évidemment une France qui exporte mieux demain, et une France qui rend plus forts les liens commerciaux et entrepreneuriaux qu'il peut y avoir entre nos deux pays. La France, selon le baromètre Ersten Jung, a été consacrée première nation européenne en termes d'investissement en direct étranger pour la quatrième année consécutive, avec un événement la semaine dernière qui a consacré 13 milliards d'euros d'annonces pour plus de 8 000 emplois. Et il y avait évidemment des entreprises tunisiennes présentes. Je voudrais citer par exemple Prismian, que je tiens à saluer, pour notamment ses nouveaux investissements, 66 millions d'euros sur le site de Grond notamment. Et plus largement, je voudrais saluer le dynamisme des projets d'implantation en France des entreprises tunisiennes, qui restent les premiers investisseurs africains en France, en nombre de projets, 22 implantations et créations de 270 emplois en 2022. Enfin, l'équipe économique de France en Tunisie est solidaire. Elle est complémentaire, sous le contrôle de Michel, qui fait justement ce travail de coordination avec le service économique, évidemment, et tous les services diplomatiques à Tunis, pour vous accompagner, avec nos partenaires, l'AFD, BPI France, que je salue à nouveau, la FIPA, la Chambre de commerce tuniso-française, et puis tous ceux qui font finalement que notre capacité à accompagner nos entreprises à l'export fonctionne aussi bien. Je pense notamment aux acteurs privés référencés, qui nous permettent d'avoir des briques d'expertise, de spécialité locale, que Business France ou que les acteurs publics n'ont pas toujours, et c'est cette complémentarité qui fait justement la Team France Export à l'international, et qui fait que nous sommes si fiers de travailler à votre service ensemble, en Tunisie et dans la région Afrique du Nord. Je vous remercie, je vous souhaite à tous de très très bons échanges ce matin, en confirmant que nos équipes se tiennent à vos côtés, aux côtés, évidemment, notamment des entreprises françaises, des entreprises tunisiennes et des entrepreneurs que vous êtes pour votre succès à l'international. Je vous remercie, et je vous souhaite une excellente journée d'échange.